Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer la séance 2 qui s'intitule « Arriver en classe de mère ». Ce sera donc la suite d'hier. Il vous faudra votre manuel de taoki à la page 120, 121 et votre fichier pages 26 et 27. Je vous laisse préparer tout votre matériel et on commence. Pour commencer, je vous présente l'affiche que l'on aurait dû afficher à la suite des autres sur notre placard. Donc, c'est le mot « la valise » où on entend bien le son « z » qui s'écrit avec la lettre « et » ici. « Va-li-ze ». Donc, on voit bien ici que le « s » fait le son « z ». Tout d'abord, vous allez prendre votre ardoise et votre feutre d'ardoise et nous allons faire une petite dictée de mots sur l'ardoise. Je te laisse préparer ton matériel. Maintenant que tu as ton ardoise, je vais te dicter quelques mots. Bien sûr, si tu n'as pas ton ardoise, tu peux prendre une feuille avec des lignes. Ce sera du brouillon. Donc, tu vas écrire tous les mots sur ton ardoise ou sur ta feuille et ensuite, on le corrigera ensemble. Alors, le premier, c'est « une buse ». Souviens-toi de la leçon d'hier pour bien faire le son que l'on a travaillé. Une buse. Deuxièmement, une visite. Troisième mot, un besoin. Un besoin. Il faut que tu te rappelles comment on écrit le son « ouin » aussi, du coup. Un besoin. Quatrième mot, une case. Une case. Et le dernier mot, une église. Je vais te redire une fois tous les mots pour que tu vérifies si tu les as bien tous écrits. Ensuite, tu peux faire pause si tu as besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir sur l'écriture de certains mots. Donc, on y va. Une buse. Une visite. Un besoin. Une case. Et une église. On va donc pouvoir corriger ensemble. Une buse. Je te rappelle quand ça fait « zz ». Là, quand on est en train de travailler le son « s », la lettre « s » qui fait le son « z ». Une buse s'écrit avec un « s e ». Ensuite, une visite. Un besoin. Alors, je te rappelle qu'ici, on a le « z », le son « z » qui s'écrit avec le « s ». Et « ouin » qui s'écrit « o » ou « n ». Une case. Le son « k » qui s'écrit avec le « c ». Et notre son « z » qui s'écrit avec le « e ». Et une église. Alors, je te laisse corriger si tu as des erreurs et comprendre tes erreurs. Et ensuite, on passe à la suite. Alors, je viens de te faire écrire une buse sur l'ardoise. Je ne sais pas si tu connais la définition et ce que c'est une buse. Donc, je t'ai mis deux photos. Donc, une buse, c'est un oiseau qui est carnivore. Donc, on l'a étudié en sciences. Carnivore, c'est qui mange de la viande. Et donc, ça fait partie de la famille des rapaces. Donc, voilà deux petites images d'une buse. Tu vas maintenant prendre ton manuel de Taoki à la page 121. Nous allons lire ensemble les phrases et regarder nos deux nouveaux mots outils. Je te laisse prendre ton matériel. Alors, tout d'abord, on va observer nos deux nouveaux mots outils. Le premier, c'est « déjà ». Et le deuxième, c'est « quelque ». Donc, « déjà » et « quelque ». Ces deux mots-là, tu vas devoir savoir les écrire, les reconnaître et les lire. Donc, on va pouvoir commencer la lecture des phrases. Je te laisse tout seul, comme d'habitude, lire ces phrases. Et ensuite, on les lit ensemble. Allez, c'est parti ! As-tu déjà visité ce musée ? Je te rappelle que quand il y a un point d'interrogation à la fin d'une phrase, ça veut dire que c'est une question. C'est une phrase interrogative. Deuxième phrase. On a ici notre nouveau mot outil « quelque ». Je te fais remarquer qu'il y a un « s » à la fin. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc, « quelque » « lézard ». Donc, plusieurs lézards. Je t'ai dit tout à l'heure que la buse, elle était carnivore. Donc, c'est pour ça qu'on se demande si la buse va laisser partir les lézards ou si elle va les manger, je pense. Et ici, on a encore une phrase interrogative car il y a un point d'interrogation. Donc, « mémorise bien » ces deux nouveaux mots outils. « déjà » et « quelque » parce qu'on les voit très souvent dans nos textes. Donc, si tu veux, tu peux faire le jeu du chronomètre. Sinon, on passe à la suite. Tu vas maintenant prendre ton fichier de taoki à la page 27 et on va pouvoir faire l'exercice numéro 5. Je vais te lire la consigne, on va lire les mots ensemble et tu feras l'exercice tout seul puis on corrigera. Donc, je te laisse prendre ton matériel. Tout d'abord, pour la consigne, relis les groupes de mots pour faire des phrases puis écrisez. Donc, c'est un exercice que l'on connaît. On va lire ensemble les groupes de mots. Il faut bien écouter pour essayer ensuite de faire des phrases que tu vas écrire sur les lignes en dessous. Premier groupe de mots. Le jardinier. La friteuse. Une friteuse, c'est un appareil où on met les frites dedans et ça les fait cuire. Ça s'appelle une friteuse. Et poser à rose les fraisiers dans la cuisine. Les fraisiers, ce sont des arbres qui font des fraises. Donc, je te laisse relier les groupes de mots pour faire des phrases qui ont du sens, qui veulent dire quelque chose et ensuite tu les écris en dessous et on pourra corriger. Je te laisse travailler. Alors, c'est parti. Je prends mon stylo vert et on va pouvoir corriger. Donc, on va commencer par le jardinier. Est-ce que le jardinier, il arrose ou il est posé? Je pense que c'est plus logique. Arrose. Donc, arrose les fraisiers ou arrose dans la cuisine? Arrose les fraisiers. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les fraisiers, c'est un petit arbre, une petite plante, ça dépend si il est grand, si il est petit, où poussent les fraises. Et ensuite, la friteuse est posée dans la cuisine. Et donc, il fallait écrire ces deux phrases sans oublier la majuscule ainsi que le point, sinon ce n'est pas une phrase. Tu corriges si tu as des erreurs, sinon on passe à la suite. Alors, écoute bien. Il y a différentes phrases, différents types de phrases, différentes formes de phrases. On a des phrases qui terminent par un point. Ça, on l'a appris. Les phrases qui terminent par un point, regardez, je vais prendre mon crayon avec quelque chose de couleur, voilà. Ici, on a un point. Une phrase qui termine par un point, on appelle ça une phrase déclarative. C'est une phrase qui donne une information. Ok? Donc, dès qu'il y a un point, c'est une phrase déclarative. On va dire quelque chose. Ensuite, on a des phrases, comme j'ai dit tout à l'heure, qui terminent par un point d'interrogation. C'est une phrase qui sert à poser une question. On dit que c'est une phrase interrogative. D'accord? Donc, une phrase à la fin avec un point d'interrogation, comme ici, c'est une phrase qui sert à poser une question. Par exemple, je ne sais pas, as-tu bien dormi? C'est une question. À la fin, on va mettre un point d'interrogation. Et à la fin, on a les phrases exclamatives. Elles finissent par un point d'exclamation. Donc, ça s'appelle une phrase exclamative. Et cette phrase sert à exprimer un sentiment, à dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, par exemple. Donc, on a trois types de phrases. Tu retiens bien. Le point, c'est pour dire quelque chose. Le point d'interrogation, celui-là, c'est pour poser une question. Et ensuite, le point d'exclamation, on va exprimer, dire un sentiment, quelque chose que l'on ressent. Alors, je t'ai expliqué tout ça parce que dans l'exercice 6, on va te demander de colorier en orange les phrases qui sont des questions. Je te rappelle que les phrases qui sont des questions, à la fin, elles ont un point d'interrogation. Donc, les phrases à la fin qui ont un point d'interrogation et qui nous posent une question, tu vas les colorier en orange. Je te laisse faire ton travail et on corrige par la suite. Alors, c'est parti. Tout d'abord, on va lire les phrases ensemble et ensuite, on va corriger. Première phrase. Est-ce que tu aimes le vert ? Alors, ici, on voit à la fin qu'il y a un point d'interrogation. Est-ce que tu aimes le vert ? C'est une question. Donc, ici, il fallait colorier toute cette case en orange. Je le colorie comme ça. Ce n'est pas très joli, mais je fais comme je peux. Donc, voilà. Ensuite, phrase d'à côté. Vas-tu à la piscine ? Ici, on voit encore un point d'interrogation et on demande Vas-tu à la piscine ? Donc, c'est une question. Il fallait la colorier en orange aussi. Ensuite, on continue. Que c'est beau ! Ici, à la fin, on a un point d'exclamation. Ici, on dit que c'est beau ! On exprime quelque chose. On dit quelque chose. Donc, ici, ce n'est pas une phrase interrogative. On ne pose pas de question. On dit que c'est beau, mais on ne pose pas la question. Donc, pas en orange. Quand arrives-tu ? Ici, point d'interrogation. Quand arrives-tu ? C'est une question. Donc, on attend une réponse. Donc, on la met en orange. Ensuite, il dort. Ici, il y a un point à la fin. On est simplement en train de dire que cette personne-là dort. Donc, on ne la met pas en orange. On ne pose pas une question. À demain. Ici, pas de point d'exclamation à la fin. On ne pose pas une question. On dit simplement à demain. Donc, pas en orange. Quand reviens-tu ? Ici, point d'exclamation. Quand reviens-tu ? C'est une question. On attend que la personne en face réponde. Donc, on la colorie en orange. Et la dernière phrase. Elle boit du café. Ici, on a juste un petit point à la fin. On est en train de dire qu'elle boit du café. On ne pose pas une question. Donc, on la laisse comme ça. Il y avait donc quatre phrases qui étaient des questions. Et je te rappelle que les phrases qui sont des questions sont des phrases interrogatives. Alors, je te laisse reprendre ton manuel de Taoki à la page 120 et observer ces trois petites images. Et ensuite, on en parle ensemble. Alors, on va essayer de se rappeler ce qu'on a dit sur ces images. Tout d'abord, je te rappelle que ce sont trois photos. On a dit hier que c'était des photos. Et qu'on voyait donc sur la première. Donc, celle-ci. Je te fais une petite croix jaune. On a dit qu'on voyait des enfants qui descendaient d'un car avec des valises. Qu'ensuite, Lily, elle discute avec un enfant. Donc, sûrement une copine à elle. Taoki y tire une grosse malle. Et ensuite, un adulte est à côté de la porte du but. Donc, on se posait la question. Où sont-ils? Donc, on avait dit qu'ils étaient au bord de la mer. Donc, en effet, sur la deuxième photo ici. On voit Lily et des copines qui sont en train de poser pour une photo. Derrière, on peut voir la mer avec des falaises ici. Et ici, une aiguille. Donc, on a dit qu'ils sont sûrement partis avec leur classe. Et que le monsieur qui se tenait à côté du but, c'était sûrement leur maître. Donc, ils sont partis en classe de mer. Ensuite, on voit que Taoki, sur la troisième photo, il est en train de courir sur la plage avec une épuisette et un seau à la main. Et on s'est demandé ce qu'il allait faire. Et sûrement qu'il allait pêcher des crevettes, des poissons ou même ramasser des copiages parce qu'il a un seau. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces images. On va en savoir plus grâce à l'histoire de Taoki. Alors, voici l'histoire de Taoki. Elle est longue aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on arrive en fin de CP et que maintenant, tu dois savoir lire des textes un petit peu plus longs. Mais sur ça, je te fais confiance. Je sais que tu vas y arriver. Alors, je vais te laisser lire tranquillement ce texte tout seul. Et tu as remarqué que ce texte, il n'est pas comme d'habitude. Donc, je vais te laisser y réfléchir. Si tu as papa ou maman à côté, tu peux essayer d'en discuter avec lui ou avec elle. Et ensuite, on en discute tous les deux. Je te laisse lire le texte et on y revient. Et n'oublie pas nos deux nouveaux mots-outils qui sont en haut, déjà et quelques. Je te laisse lire. On va lire ce texte ensemble. Et ensuite, on va essayer de discuter sur tout ce qu'on a lu, sur ce qu'on a vu et sur le texte. Donc, on y va. Maman, papa, nous sommes bien arrivés en classe de nature. La route était longue, mais qu'elle vue à notre arrivée. Nous, nous sommes vite installés. Taoki est avec Hugo et Dong dans une chambre. Moi, je suis avec Magali et Rose. Nous avons vidé nos valises, rangé nos affaires dans les casiers et hop, tous dehors pour visiter le village. Il y a une église isolée. Ensuite, nous sommes allés sur la plage pour nous amuser. Je pense que le séjour va être génial. Alors, tout d'abord, on va voir un petit peu ce que c'est comme texte. Donc, on peut dire que ce texte-là, c'est une lettre. Par exemple, quand toi, tu vas en vacances, tu peux parfois envoyer des lettres à papy, à mamie, à quelqu'un de la famille. Alors, ici, nos amis Lily, Hugo et Taoki sont partis en classe de nature. Une classe de nature, c'est quand tu pars avec ta classe faire un petit séjour, un petit voyage. Et donc, là, Lily, Hugo et Taoki sont partis avec leur maître à la mer. Donc, c'est une classe de mer, une classe de nature. Donc, ici, on sait que c'est Lily qui a écrit la lettre. Parce qu'on le voit en bas, regardez, c'est une signature. Elle a signé Lily. Ça veut dire que c'est elle qui a écrit la lettre. Et à qui, à ton avis, elle a écrit cette lettre ? Elle a écrit cette lettre à son papa et à sa maman. Au début de la lettre, on voit écrit maman, papa. Donc, cette lettre est pour son papa et sa maman. Donc, tout d'abord, on va essayer de voir, donc on a vu que c'était une lettre. Je vais essayer de voir un petit peu s'il y a des mots que tu es susceptible de ne pas comprendre. Donc, je vais t'expliquer ce que c'était une classe de nature. Ensuite, j'avais vu... Il y a une église isolée. Donc, une église, je pense que tu sais ce que c'est. Isolée, ça veut dire qu'elle est toute seule. Elle est loin des autres choses. Elle est toute seule. Elle est isolée. Donc, le voilà. Grâce à cette lettre, on a su comment s'appeler les copines de Lily. Est-ce que tu te rappelles ? Donc, elle s'appelle Magali et Rose. Et ensuite, Taoki, là aussi. Taoki et Hugo a un copain qui s'appelle Dong. On a vu également nos deux nouveaux mots-outils qui sont là. Déjà et quelques. Donc, maintenant, on sait pas mal de choses sur ce qui se passe sur ces photos. Donc, on sait que Lily a écrit une lettre à son papa et à sa maman. Qu'elle est partie en classe de nature avec sa classe. Ensuite, qu'elle a deux copines qui s'appellent Magali et Rose. Et que Taoki et Hugo ont un copain qui s'appellent Dong. Que la route, elle était longue. Qu'ils ont une jolie vue sur la mer. Et que là, ils vont aller s'amuser sur la plage. Alors, ici, il va falloir prendre ton fichier de Taoki tout d'abord à la page 27 et relier chaque question à sa réponse. Ici, on a trois questions. Une, deux, trois. On sait que c'est une question parce qu'on a des points d'interrogation. À chaque fois, on va te poser une question et tu vas devoir le relier à la règle, à la bonne image. Donc, je te laisse lire les questions tout seul, les relier à la bonne image et ensuite, on corrige. Allez, c'est parti. On va pouvoir corriger. Première phrase. Donc, ce sont les élèves de la classe avec le maître qui sont bien arrivés à côté de la mer, au bord de la mer, pour leur séjour en classe de maître. Ensuite, avec qui Taoki est-il installé ? Tout à l'heure, on l'a dit, Taoki est installé avec Hugo et son copain Dong. Et dernier, qu'il y a-t-il en haut de la falaise ? Au tout début, on a dit qu'une falaise, c'était les bords qu'il y avait. Au bord de la mer, il y a de grandes falaises. Donc, on avait vu qu'au bord de la falaise, il y avait l'église. Donc, tu coréussis, il y a une erreur et on passe à la suite. Maintenant, nous allons passer à l'exercice numéro 8. Il va falloir entourer la bonne réponse. Donc, à chaque fois, tu me lis la phrase et tu entoures la bonne réponse. Tu as le choix entre deux mots ou groupe de mots. Je te laisse dire tranquillement et on corrige ensemble. Allez, c'est parti ! Ensuite, Taoki est dans la même chambre que Hugo ou Lily ? Hugo, parce que Lily, elle est avec sa copine, ses copines Magali et Orange. Ensuite, les habits sont rangés dans des casiers ou dans des armoires ? Dans le texte, il y a marqué que les habits sont rangés dans des casiers. Et pour finir, les enfants sont partis jouer sur le port ou sur la plage. Ils sont partis jouer sur la plage. Alors, si tu as tout juste, c'est très bien. C'est que tu as bien écouté le texte. Si tu as des erreurs, ce n'est pas grave. Tu corriges et on continue. Alors, on arrive déjà à la fin de notre séance. Donc, c'était une séance qui était plutôt courte, celle-ci. Donc, je te laisse lire tranquillement la fiche du son 45. Et ensuite, je te souhaite tout simplement une bonne journée, une bonne soirée et puis un bon week-end. Au revoir les CP ! Sous-titrage ST' 501